Hello, nous sommes jeudi, dernier jour de la semaine de cours parce que demain c'est que du facultatif et demain je pars quelque part Là ce que j'ai fait ce matin c'est que j'ai monté un vlog, je pense qu'il y aura une vidéo aujourd'hui à 17h si j'arrive à la monter tout à l'heure Me revoilà, il y en a plein qui m'ont dit que c'est vrai que mes cheveux avaient poussé et c'est vrai, c'est fou Oulala cette lumière, bon sinon j'aime beaucoup la combi que j'ai retrouvée, celle-ci je la trouve super cool et je pense que je vais la mettre samedi là où je vais aller Vous allez me demander mais où est-ce que je vais ? Et bien je pars dans une autre région, je pars demain en fait pour le week-end J'ai quelqu'un que vous ne connaissez pas et on va, on va être cool, si vous regardez mes stories snap j'avais mis une photo de mon billet de là où on va Oui je suis en train de ouvrir les colis en même temps, donc d'abord la première chose que j'ai pris c'est une coque waterproof pour les téléphones Voilà pour tester parce que c'est vrai qu'avant moi j'avais des trucs waterproof mais c'était genre des espèces de pochettes en fait où vous mettiez votre téléphone dedans Et là c'est vraiment une coque donc à tester, je vais d'abord tester sans le téléphone parce que voilà je tiens à mon iPhone quand même Parce que l'iPhone X, même s'il dit qu'il y a des normes tout ça, il ne va pas si vous ne le mettez surtout pas dans vous Je le connais quelqu'un qui l'a fait, je peux vous dire qu'il l'a regretté Donc du coup, je vais vous montrer comment il est, donc je l'ai pris blanche et bleue comme ça Ah oui et puis là vous avez les prises tout ça, moi j'aurais peur un peu quand même que ça rentre dedans Donc si je prends ça c'est par exemple quand vous allez à la piscine, des trucs comme ça Pour comment ? Pour éviter les éclaboussures et pour protéger un minimum mais pas pour aller vraiment sous l'eau, sous l'eau, enfin je ne sais pas Alors que les pochettes je suis déjà allée vraiment sous l'eau, sous l'eau c'est cool Mais là par contre je n'arrive pas à l'ouvrir Je n'ai pas trop trop compris comme ça Ah voilà, c'est en gros une espèce d'ouverture Ouais bref, je vais l'ouvrir tout de suite Ensuite, qu'est-ce que j'avais pris ? Ah, ça arrivait super vite, je crois que je l'ai commandé hier Je fais plusieurs festivals si vous ne saviez pas Et genre à H&M il y avait des couronnes de fleurs et tout comme ça Mais elles étaient, je trouve, assez chères pour ce que c'était Et là pour genre moins de 10€, il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Donc c'est des, moi j'ai pris celles sous forme de headband Parce qu'il y en avait des, juste c'est une couronne que vous posiez Mais dans un festival, tu bouges partout, ta couronne ne tient pas Donc headband c'est nickel Donc rose, bleu, je choisis, c'est pas les couleurs mais c'est un lot Rose foncée, la rouge c'est ma préférée Jaune, violet et blanc Donc ça je trouve que ça coule, ça arrive tellement vite Je vous mettrai bien sûr tous les liens d'abord d'infos comme d'hab Et ensuite j'ai un colis Qu'est-ce que j'ai bien pu me demander ? Je ne sais plus Ah si, je me souviens, ça y est C'est de la marque Guiran Donc si j'arrive à sortir tout ça Donc ça fait un moment que je n'ai pas utilisé cette méthode pour m'épiler Puisqu'en ce moment j'utilise surtout l'épilateur Mais du coup j'ai pris sur Octoly le kit épile easy J'avais déjà testé un truc d'épilateur de cette marque et c'était top Il est chez mes parents Donc du coup dans le kit vous avez le chauve cartouche, une cartouche de cire rose 10 bandes épilation jetable et 2 lingettes après épilation Donc ça c'est cool Et avec, ils m'ont mis une cartouche de cire bleue Ça doit être pour des trucs différents les couleurs je pense Ensuite ils m'ont mis des petits échantillons Donc voilà j'ai hâte de tester Mais c'est hyper pratique, genre même il faut faire les aisselles, le maillot ou n'importe quoi Même si ça fait peut-être mal pour certains Ce qui est bien dans ça par rapport à l'épilateur C'est que l'épilateur ça fait pas poil par poil mais un peu quoi Alors que là vous enlevez tout et voilà quoi Il est quelle heure ? Il est 11h16 Je sais pas encore ce que je vais faire à manger Je prends à 13h30 cet après mais j'ai cours de droit Je suis pas très très motivée je vous avoue Je sais pas où est-ce que je vais faire à manger J'hésite parce qu'on a un plateau truc asiatique là Avec des nems, des crevettes et tout Oh là là j'ai bien envie de manger ça J'ai trop envie, je crois que je vais manger ça Quand on va nous faire ça Je crois que je vais nous faire ça Avec du riz, j'ai grave envie Ah ça y est ça m'a donné faim Non ça va en fait Là je pense que le vlog que j'ai monté ce matin va être fini de charger Donc je vais aller en remonter un autre, on s'active Comme je serai pas là ce week-end Faut que je m'avance au maximum Je sais pas trop comment je vais vlogger Si je vais vlogger parce que comme je l'ai dit je serai pas chez moi Donc c'est pas toujours simple Mais j'espère pouvoir vlogger un peu la journée du samedi D'ailleurs faut que je prépare mes affaires quand ça va Demain j'ai pas cours et je pars genre après manger je pense Au début d'après Donc voilà je vais faire mon petit montage de vlog Et puis on se retrouvera tout à l'heure Oh c'est flou Là il y a mon petit riz Et regardez moi ce qui m'attend dans le four Oh c'est flou Bon là j'en suis à la moitié du temps Donc je vais les retourner Miam 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 Bon je suis toujours en train de monter des vlogs Là je suis en train de monter le vlog d'hier Enfin je viens de finir de monter le vlog d'hier Donc ça c'est cool Je suis à jour Je viens de copier les fichiers de ce matin Et je vois qu'il me manque 3 parties de vidéo Bon c'est pas grave je crois que je disais que je faisais un montage ce matin Et puis je sais plus quoi Et puis quand je partais aussi du coup il me manque cette partie là Tant pis tant pis Donc là il est midi 15 Il me reste 5-6 minutes de cuisson Pour les trucs au four Et le riz Donc voilà je suis dans les temps C'est plutôt pas mal là Voilà Bonap avec les petites sauces Bon je crois que j'ai tellement l'emmergé que Je reste de m'endormi en cours C'est la digestion là Bon puis du coup j'ai réussi à monter tous les vlogs jusqu'à celui que vous voyez Parce que je peux pas le monter puisqu'il est pas terminé Et là je viens même de monter la vidéo Qui doit être en ligne à 17h Bon du coup elle charge mon logiciel Donc elle sera sûrement un petit peu après 17h Ça dépend quand je termine Mais j'ai fait du plein de boulot Oui il faut savoir se féliciter soi-même Donc qui c'est qui va le faire ? Me revoilis me revoilou Après me de droit terminé Du coup là je vais me faire vite mon petit goûter Parce que j'ai rendez-vous à 17h30 Chez le kiné Et il est déjà 17h Sinon normalement je devais recevoir des colis à sauce aujourd'hui Mais j'ai pas eu d'avis de passage Mais j'ai reçu un mec en me disant qu'il était bien au truc relais Pas loin de mon kiné Donc ça tombe bien parce que j'ai kiné à 17h30 Donc je vais aller chercher en même temps Donc voilà je fais mon goûter Et puis on se retrouve tout à l'heure Bon j'ai ma crêpe qui cuit Bon j'en ai mis partout Une petite framboise doit être décongelée je pense Nickel On n'a plus qu'à attendre que ça soit cuit Donc je vais un peu manger en 2 secondes Parce qu'il est déjà 10, 12 même Là là je vais pas aller comme une boule à facettes Bon ma grosse crêpe est prête Sauf que le problème c'est qu'il est 20 Qu'elle est bruyante Et que je vais pas pouvoir la manger en 2 minutes Donc je crois que je la mangerai en retrait Donc je la mangerai à 18h Sachant que je vais bien manger genre à 19h Pour aller à la salle un peu plus tard Enfin bref du coup là je vais partir tranquillement Il y a beaucoup de vent dehors d'ailleurs C'est très venté Je vais prendre des petites lunettes de soleil Je vais remettre ma petite veste quand même avec tout ce vent Là il y a ma vidéo normalement Ok sur Youtube Qui va être prête à se publier à 17h Je vais guetter que tout soit bien prêt Et puis je vais y aller Puis je vous retrouvez tout à l'heure Je viens de rentrer Vous m'aurez vu sur le chemin en pleine galère Parce qu'en fait je vais montrer mon colis Enfin d'abord il y avait ce petit là Ça ça va Mais l'autre Voilà la taille de l'autre colis Par rapport à ma main C'était assez encombrant quoi pour le chemin Et là je sens que mon corps a extrêmement besoin de manger Donc je vais manger ma crêpe tout de suite Maintenant là je n'en peux plus Bon j'ai fini mon Oula Je crois que je me suis mis de la framboise par ici Je disais donc que j'avais fini mon goûter Et que du coup Mais en fait je vais manger dans pas si longtemps que ça Si je veux manger avant d'aller à la salle Et ce que je vais manger c'est des tortellini ricotta épinards Voilà Trop bon Et super simple à faire Et franchement ça va C'est pas Bon il y a plein de glucides Mais en même temps c'est normal c'est des pâtes Mais genre il y a 14 grammes de protéines Il y a 12 grammes de matière grasse Donc ça va C'est correct Bon je suis en train de me manger des petites olives Parce que je viens de manger j'ai encore faim Et là du coup je vais déballer mon colis Il y en a l'autre là-bas Mais je ne vais pas vous montrer Les gars je suis en train d'essayer ce que j'ai reçu J'ai un gros problème Je suis bloquée dans une robe Impossible d'enlever ni par le haut ni par le bas Je suis bloquée Je ne sais pas comment je vais faire Je vais essayer de ne pas la craquer Parce qu'en plus elle ne me va pas Je ne peux pas faire ma fermeture Donc il faut que je la renvoie Cette histoire s'avère difficile Je vous retiens au courant Oula c'était coup Après avoir essayé 10 000 trucs Je me suis mis direct en tenue du sport Vu que je me suis habillée, déshabillée La plupart des trucs ne me vont pas du tout Les maillots de bain, les hauts me vont Les bas ne me vont pas Pour un coup que c'est pas l'inverse Donc là je vais prendre mon ordi directement Je vais regarder si pour les maillots Les bas sont d'autres tailles Pour savoir ce que je renvoie ou pas Et je vais faire les feuilles Tout ça pour renvoyer Voilà Le truc chiant à faire Mais bon là moi je vais être remboursée de pas mal de trucs J'aurais pu vous montrer C'est vrai ce que je vais renvoyer Donc je vais renvoyer ces chaussures Que je trouvais très jolies portées sur le site Moi ça fait très bizarre Et elles me sont un peu trop grandes Du coup on dirait que j'ai piqué des chaussures à quelqu'un Parce qu'elles ne me vont pas Je vais renvoyer une robe longue comme ça Parce qu'elle est trop trop longue Pour moi en fait Ensuite une robe qui est trop jolie Je vous mettrai tous les liens quand même Parce qu'il y a vraiment des beaux trucs Moi si ça me va pas c'est à cause de la taille Une robe avec ce motif Franchement il faut que vous voyez sur le site Parce que là je peux pas vous la mettre C'est l'où je suis restée bloquée dedans Elle est magnifique Franchement magnifique Un petit short que je trouve très joli Avec des petits motifs ananas Comme ça mais Comme vous voyez il est super transparent Et après les maillots on va voir Du coup je vais vous laisser pour ce vlog Parce que là je vais faire ça Je vais manger tout ça Et après direction la salle Donc voilà je vous fais de très gros bisous Je vous retrouve demain pour un vlog où je bouge Voilà Gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz